Sous-titres par Jérémy Diaz Donc aujourd'hui on n'est pas là pour faire un petit bal musette comme vous voyez, on pourrait, on va faire une compétition de float tube à la place, c'est la quatrième manche du circuit float cup 46, et la dernière, et la dernière surtout, si vous êtes abonné à la chaîne vous savez sans doute que cette année on a fait le circuit en entier, toi tu as fait la première manche, moi j'ai fait la deuxième, troisième, petite originalité de cette dernière manche c'est qu'aujourd'hui le circuit float cup 46 va fusionner avec un autre circuit très connu aussi dans le sud de la France, qui est le challenge interdépartemental Henri Hermé, version float. On l'avait fait ce challenge là mais en bateau il y a pas longtemps, vous l'avez vu aussi sur la chaîne, il y a une version float tube qui existe, c'est un circuit par contre qui, comme le son l'indique, qui est sur plusieurs départements, donc un gros circuit aussi. Aujourd'hui donc des concurrents des deux circuits se mélangent pour faire cette très très belle date sur le lac du Tolerme, lac du Tolerme d'ici dans Lot, qu'on ne connait pas du tout, on verra bien. Voilà, un lac de 40 hectares quand même, et en termes de concurrents on est à peu près une quarantaine, je crois 40 flottes, donc des deux circuits mélangés, ça va vraiment donner, ça va être sympa. En termes de pêche on peut s'attendre à quoi, canito ? Déjà sur le secteur il y a cendres, perches, brochets, black bass, donc quand même pas mal de choses à faire, après voilà il va falloir trouver un petit peu les spots où il y a des arbres morts, des trucs un peu encombrés, parce que le lac est relativement plat le reste du parcours, donc il va falloir trouver quand même un bon secteur un peu, voilà. Il va falloir se placer, parce que ça va être le but du jeu, il va falloir trouver le bon endroit, et surtout essayer de passer entre les flottes, parce que 40 flottes ça va faire du monde. Ça va faire du monde, ouais. Trois grands postes sur ce lac, d'après ce qu'on a compris, donc il y a une hanse en fait, qui est à l'ouest du lac, qui apparemment est vraiment pas mal, mais qui est plutôt loin de la mise à l'eau, après il y a un secteur plus profond, selon la bathymétrie du lac, qui est au niveau du barrage, qui peut abriter forcément du cendre, malgré tout, c'est pas un lac très profond, je crois qu'on a 10 mètres maximum, donc est-ce que les poissons seront au fond, vu que l'eau est encore chaude, et qu'on est quand même sur un été indien assez prononcé. Voilà, c'est pas gagné, et puis bon, après il va falloir un peu sonder aussi, on verra un peu où sont les poissons blancs, pour essayer de pêcher un petit peu autour. Après, au niveau secteur aussi, on a des secteurs à base ou 2, qui sont assez marqués apparemment, avec des frondaisons, et puis il y a un dernier détail à connaître, c'est qu'il y a quelques années, la Fédération du Lot a immergé pas mal de récifs artificiels, pour améliorer l'habitat des poissons, donc ces petites structures-là vont être bien à trouver, je pense. C'est des oursins, il y en a quelques-uns éparpillés sur le lac, il va falloir les trouver, je pense, ça peut être une... bonne technique aussi. On va aller boire un café, puis là, le briefing va attaquer, ils vont appeler les concurrents, et le jour va se lever, direction la flotte, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue à Manche Lac du Tolerme, dernière pour la Flotte Cup 46, je vais faire un rappel des mailles. Le broc est à 50, le cendres est à 40, la perche 18, le basse est à 30, cilure 70, cheven 30, quota 5 poissons par espèce. Tu veux faire un résultat ? Si, 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 je représente la chaîne un peu. Très jolie corde, je tiens à le préciser, c'est la plus originale du circuit. Aujourd'hui, moi, je vais vous faire profiter le maximum de la vidéo depuis un bateau commissaire, en essayant de suivre les concurrents, les prises qui se font sur le lac en temps réel. Et puis, Canito, lui, il est sur l'eau, il essaye vraiment de faire du score aujourd'hui. Donc, vous allez suivre la compétition de ces deux côtés. Donc, voilà, je suis avec Manu, derrière, et Marie, ici. Je viens de monter sur le bateau, que déjà, il y a une mesure à faire, donc ça commence bien dans cette manche. C'est tout en face, c'est de la mise à l'eau, là-bas, au niveau d'un ponton, en fait. Techniquement, sur le papier, c'est plutôt un spot à basse. On va aller voir si c'est bien d'un basse dont il s'agit. Et là, tu souris parce que tu sais que ton poisson va être sur la chaîne Scarnafishing. C'est un poisson, hein ? C'est un brochet. Un brochet ? Yes. Allez, premier brochet pour ? Yannick. Yannick. Yes. Tu as déjà sa maille, c'est sûr. 62,5. Allez. C'est bon pour toi ? C'est bon. C'est un même temps. Ça commence bien, Yannick ? Ça commence très, très bien. Tu l'as fait à quoi ? Au B-Switcher 2.0, grosse chasse, là. Ah ouais ? Il y a beaucoup d'activités. C'est bon. Merci. Tu sais que si tu le reprends, il recompte, hein ? Non, on va pas pour le coup. Allez, déjà. La match a commencé à 8h30 et elle se finit... 13h30. 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 Le premier poisson d'entrée de jeu à froid, là, ça met confiance. Et puis après, quand on a confiance, ça va empêcher mieux, en général. Allez, on va voir Caneto qui a choisi la bordure d'en face, là, sous les frottes des oeufs. Il y a même pas mal d'arbres, ici. Alors, ça mord ? Pas trop. Ouais, mais je vais commencer par là. Parce que je me dis qu'il n'y a pas grand monde. Si jamais j'arrive à faire une petite touche, là, d'un petit broc sur la bordure, au crank, c'est assez vite. J'ai fait les dessous au rubber, là, sous les arbres. Pas plus. Merde, Caneto. Ouais, on va tenter, hein. C'est pas fort, hein. Allez, menu, on a un autre poisson, dans le soleil, là-bas. Donc là, on est sur la zone ultra chaleur, très, très profonde du lac, tout en haut. Là, il y a deux flottes qui sont venues, quand même, malgré tout, en tête de lac, là. Et, apparemment, ça a payé. Qu'est-ce qu'on a, alors ? Un basse. Un basse ? Ouais. Cool. Bon, voilà. Super, et il est magnifique, là. Très joli, poisson. Cool, d'entrée, là. Ouais. Allez, plein de surface. Ouais, en surface, ouais. Ouais, il n'y a pas d'eau, là, je connais pas. T'es venu d'un endroit où t'as vraiment pas d'eau, ouais. Ouais. Ça va, les palmes, elles, elles sont pas dans la terre, un peu ? Ouais, par moment, aussi. Ah, ouais. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Combien faisaient, ce basse ? 40. Bien. Bon, mais ça commence bien. Ouais, c'est cool, pas capot. Ouais, pas capot, puis vos poissons, quand même, ouais. C'est cool. Allez, un poisson, tout là-bas, tout là-bas. On va venir la mesurer. Il y a déjà un bateau sur l'eau à côté, mais c'est pas un bateau commissaire, en fait. C'est un bateau, en fait, qui accueille une équipe de télé de France 3, qui couvre l'événement, ce qui est bien. Ça veut dire que la pêche est médiatisée ailleurs que sur YouTube. Il faut, c'est bien, c'est bon signe, c'est cool. Bonjour. On a fait les grillades, on a fait, voilà, déjà avant tout, ils viennent bien, ça. Voilà. C'est toujours aussi pratique, le faux de tube. Bon, après, voilà. J'ai vu que t'as envoyé un petit casting avec un teaser, là, c'est ça ? C'est ça, et en fait, voilà, j'ai fait une petite perche avec un petit katek de poussin. Ouais. Bon, j'ai des vifs au milieu. Il y a des vifs, mais je les fais au plastique. Allez. Les règles du challenge arrière-mée, ça s'applique aussi au circuit float cup, donc on va rentrer chez ouvert et au vif sur cette manche. Elle est très petite, je suis pas capo, pas. Non, mais la maille est à 18, donc c'est ça. C'est ça. Oui, mais ça compte. C'est bon ? Allez. Allez, je vais passer sur un truc un peu différent, du coup. Voilà, potentiellement, s'il y a des perches, ça peut être intéressant. Il y a une deuxième, je vais mettre un verre. Après, il y a combien, là ? 3, 4 mètres. Il y a des grosses perches, ici. Il y a des gens, il y a des perches, ouais. Poissons. Yes. Une perche qui maille. Il y a des mailles qui maille. Yes. Au verre. Je commence à trouver le truc, donc ça va le faire à la phase. En me décalant vers le milieu, j'ai retrouvé les poissons un peu plus creux. Pas qu'à peau, putain. 18, presque 40. À peu près, ouais. 22. 22, 1. C'est parfait. Ça te va ? Ça me va très bien. C'est parti. Allez. À bientôt. Et je range ça, et pas trop loin, parce qu'on ne sait jamais. C'est ça. On va aller sur un secteur où il y a énormément de concurrents qui sont allés. On a tout un cercle autour de cette pointe-là. On a tout un cercle assez profond. Et ça a attiré pas mal de concurrents, a priori. On va venir pour surveiller un petit peu. Et voir ce qui s'est fait. Des perches ? Ouais, des perches. On va aller sur un banc de perches. Tu l'as fait à quoi, ça, du coup ? Au drop vert. Drop vert, ouais. Franchement, elles sont difficiles. Allez, on profite d'un petit calme, là, pour récupérer Jean-Marc. Jean-Marc qui est là, qui est le président de l'APPMA du Haut-Kercy. Jean-Marc, comment tu vas ? Alors, ça va bien, ouais. Sur toutes les manches de la Flockup 46, j'ai eu affaire à des APP hyper dynamiques, hyper investies. Plutôt avec des équipes plutôt jeunes, il faut dire ce qu'il y a. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu comprendre que l'APPMA du Haut-Kercy, dont tu es le président, ne déroge pas la règle, puisque c'est le cas ici aussi. Voilà, tout à fait, sur le lac du Tolerme, c'est un lac qui est artificiel. Il faut savoir que c'est le plus grand lac du Lot. On essaie de faire pas mal de choses pour la reproduction du brochet, pour la reproduction du blanc aussi. On a immergé des récifs, des récifs demi-sphères, qui sont percés. Donc, les juvéniles peuvent rentrer à l'intérieur. Et ensuite, on a aussi des récifs, on a mis des récifs type algues, où là, on a une repro, normalement, de poissons blancs, qui viennent pour, justement, porter pas mal de bouffe au carnat, quoi. Donc, un sacré boulot de l'APP, vous êtes nombreux sur une grosse APP ? Ben, on est en adhérent, on doit être 300 adhérents à peu près. D'accord, on a une belle équipe, ouais. 300 adhérents, ouais. En tout cas, aujourd'hui, je vous vois à l'œuvre, et c'est toujours aussi plaisant à voir, dans le monde associatif, de voir toute cette énergie au service de la pêche, je dirais, moderne, parce qu'on a une pêche un peu tube, c'est quand même, on peut le dire, une pêche moderne et assez dynamique. En plus de ces récifs artificiels, j'ai vu, donc, vous avez des chouettes équipements sur le lac, vraiment, pour la pêche. Il y a des frayères aussi à brocher, il y a une mise à l'eau qui est nickel. Ouais, tout à fait, super. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tous ces équipements ? Alors, ben, simplement, la FEDE a pris en charge la Calabato, qui est tout à fait nouvelle. Nous, on a pris en charge la frayère à brocher, et le Simlat a pris en charge le ponton handicapé. Simlat, qui est un syndicat, j'ai l'impression. C'est le syndicat, voilà, c'est le syndicat mixte qui gère le lac. Donc, on a une convention à trois, en définitive. Et donc, au niveau des compétitions, donc, là, c'est une initiative qui vient de la fédération. Voilà. Mais en temps normal, vous organisez des concours ? On a déjà organisé concours carnassiers, compétition bateau, sur le lac du Tolerme. On avait organisé une année, une compétition bateau. Et puis, le Covid est arrivé, malheureusement, on a arrêté. Et là, la FEDE nous a proposé cette compétition, qu'on a accepté de bon cœur, quoi. Merci de nous avoir éclairés sur tout ça, pendant cette phase de pêche un peu plus calme. Voilà, maintenant, on espère que la pêche reprenne. Allez, super. Allez, merci, Jamar. Je trouve quelques échos, mais c'est pas la folie. C'est assez compliqué, d'ailleurs. Tout le monde bouge beaucoup, parce que c'est assez difficile de vocaliser les poissons. Moi, j'essaie de me concentrer sur la perche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à un autre spot, que j'ai vu tout à l'heure. Essayer de les faire quelques passages autour d'une bouée, là-bas. Il y avait quand même pas mal de vifs stagnés. Donc, peut-être qu'il y a quelques perches qui traînent autour, voire quelques sommes. Le mojo qui reviendrait peut-être. Un final digne des plus grandes compétitions des Bassmasters classiques. C'est une perche d'une île. Yes, 110. Deuxième perche de canuto. Allez, j'y vais de suite, parce qu'on attaille sur fond. On dirait pas, mais il est content. On a une deuxième mesure à faire. Ça repart un petit peu. Donc, c'est le concurrent qui a fait le joli brochet tout à l'heure. Et là, il vient de refaire un poisson correct. C'est un deuxième brochet ? Oui, deuxième brochet. Voilà, ça, c'est bon, ça. Allez, c'est bon. 6 en 10. Il va glisser des mains, mais le truc, c'est qu'il a été mesuré. Donc, bien sûr, il compte. Il n'y a aucun souci. À savoir aussi que les poissons qui ne repartent pas ou mal ne sont pas comptabilisés dans la compétition. En général, en les manipulant correctement, ils repartent tout au bichon. Ah oui, on espérait tout à l'heure. Bon, mais à plus tard, ouais. Deuxième brochet, bravo, félicitations. Voilà encore un joli brochet qui vient de rentrer, un brochet maillé. Donc, la maille du brochet, je vous le rappelle, elle est à 50 cm pour la compétition. Mais sur la pêche dans le département du Lot, en général, il y a un dispositif assez récent qui a été mis en place par la Fédération du Lot. Un dispositif qui s'appelle la fenêtre de capture. Patrice Jobert, qui est directeur technique et de la Fédération, va nous en dire un petit peu plus à ce sujet. Dans le département du Lot, on a une réglementation un peu particulière pour le brochet, c'est la fenêtre de capture. En fait, le concept est simple. On ne peut conserver que les poissons entre 60 et 80 cm. Un poisson de moins de 60 doit être remis à l'eau, identiquement pour un poisson de plus de 80. Alors, pourquoi on a mis cette réglementation en place ? C'est vraiment un objectif de préservation de l'espèce brochet. On a fait des études avec l'Université pour le sabbatier de Toulouse qui a démontré que les poissons de 80 cm sont des poissons âgés de 4-5 ans maximum, donc une croissance rapide. Ce sont de superbes génétrices et en général, 90 et plus, ce ne sont que des femelles. Les femelles de cette taille-là peuvent pondre trois à quatre fois plus d'œufs qu'un poisson de 60 cm. Ce sont des poissons qui sont plutôt vulnérables par les pratiques de pêche. Donc, on a décidé de les protéger afin de préserver ces grandes femelles qui sont de supergénitrices qui fractionnent leurs pontes dont les œufs sont fécondés par plusieurs mâles. Donc, il y a un brassage génétique bien supérieur. On préserve les grands géniteurs et en même temps, on satisfait les pêcheurs aussi puisqu'aujourd'hui, les pêcheurs de carnassiers cherchent quand même des poissons trophées également. Donc, on va lui offrir d'ici deux, trois ans la possibilité d'avoir des captures de plus grande taille. Alors, typiquement, sur un lac comme celui-ci, 35 hectares, classé en deuxième catégorie piscicole avec une pression de pêche quand même un peu significative. C'est typiquement l'endroit où on devrait mesurer à court terme l'efficacité de cette réglementation-là. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur les trois années qui suivent, on a des opérations de suivi des captures par des carnets de capture afin de savoir et de mesurer l'efficacité de cette réglementation sur le recrutement en brochet. Et oui, Anders, qui vient de rentrer apparemment... Une perche... Une perche... Oh, elle est magnifique ! Elle est magnifique, ouais ! C'est la plus grosse... Attention, attention ! On ne te casse pas les quatre. Là, tu viens d'entrer. Le big fish claque, tu vois. Ça, c'est clair. Il est maillé. Elle est grosse. Je pense que c'est ton record. Oui, large. On ne tombe pas le poisson. Ça sert à rien. La situation, on peut faire faire des bêtises. On ne va pas faire de bêtises. Tiens, oui, elle est belle. Magnifique. Pour... Non. Ah non, mais... Oh, putain ! 430. Ah, mais ça, c'est les perches de chez nous, ça. Elles sont larges, elles ne sont pas très longues, tu vois. Ah oui, t'as vu, j'ai fait une perche en Suède. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Sanders, nickel. Regardez, ce poisson magnifique. Mais là, quand même, record perche qui vient de tomber pour toi, je te félicite. Bravo. Merci beaucoup. En compète en plus. Très bien. Au divinateur. Wow, allez. Combien il fait celui-là ? 10 mètres, quoi. Ouais, 20, quoi. Bravo. Le sauve-capot. Ah, mais quand même, un beau sauve-capot, là. Deluxe. Sauve-capot, Deluxe. Sous-titrage ST' 501 Marie, Manu, vous avez été des commissaires impeccables, intransigeants. Donc j'étais fier de faire partie de votre équipage. À tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. C'est à vous. Il y a eu quelques belles surprises, vous l'avez vu, en fin de manche, là. Canito, là, qui est au milieu. Malheureusement, c'est pas rentré plus non plus pour lui. Canito, c'est fini. On ressentit à la fin de cette manche. C'est dur, hein. Même les touches étaient assez... C'était pas très franc, quand même. Alors, ça faisait bonne touche, mais moi, les deux perches que j'ai faites, c'était vraiment piqué sur les côtés. Et pourtant, voilà, pêcher au drop vert, double drop vert, c'était compliqué, quoi. Clément ? Ouais ? Tu n'as pas apporté chance à Canito, quoi ? Il a tout donné, hein, mais... C'est normal, ici, c'est trop grand, le mojo, il n'a pas montré. Donc, voilà, il y a plein de surprises. Donc, là, c'est la dernière manche au lac du Tolerme, la dernière manche de l'Afro Cup, ce fameux trophée départemental que nous avons mis en œuvre cette année, qui a été une sacrée réussite. On a plus de 140 compétiteurs qui ont participé à l'ensemble des quatre manches. Donc, c'était la finale aujourd'hui. Cette Fall Cup, elle a permis de pêcher sur deux épreuves, sur la rivière Lot, une épreuve sur le lac de Vérac à Maisel, et la dernière épreuve, donc, au lac du Tolerme, ici. Je tiens absolument à remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette compétition. Vraiment, tout le monde nous a soutenus. Ça a démontré tout le soutien qu'ils avaient dans les actions portées par la Fédération du Lot. Donc, vraiment, merci. Merci également aux bénévoles des quatre APPMA qui ont organisé les manches. Ils se sont beaucoup investis. Ils se sont levés tout le matin. Ils ont préparé la veille. Ça a été organisé de façon hors pair. L'ensemble des compétiteurs a été satisfait. Et je tiens également à remercier, c'est une évidence, les compétiteurs, à vous tous, qui avez participé à cette Fall Cup, qui nous avaient fait confiance. Sans vous, sans les compétiteurs, sans ce bon esprit de compétition, mais aussi de convivialité, sans ce respect des pêcheurs entre eux, on n'aurait pas réussi cette opération-là. Donc, merci vraiment à tout le monde. Et tu as pris quoi comme poisson ? Cinq perches. Cinq perches. Bravo. Et donc, le premier, Bargué-Sybastien. Le gagnant, le gagnant qui va gagner un voyage en Irlanda pour deux personnes, c'est Fred Paul. Merci. 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 C'est parti ! C'est parti !